Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com. Cette vidéo est en fait la suite de la vidéo précédente qui parlait de l'allocation dynamique 1 en langage C. Dans cette vidéo, nous allons voir comment libérer de la mémoire lors de l'exécution d'un programme en langage C et parler plus en détail de quelques autres aspects. Donc, est révisé par la même occasion ce qui a été dit lors de la vidéo précédente. Donc, en fait, comme nous avons dit dans la vidéo précédente, ici, dans la première ligne de code, en fait, en fait, ces deux lignes de code, là, en fait, elles sont équivalentes à celles-ci. Celle-ci, par contre, est statique. Ces deux-là permettent la gestion dynamique. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on déclare un pointeur de type int ou de type char ou de tout ce qu'on veut. On alloue la mémoire, donc on prend Hdynamic, parce qu'on veut stocker ici l'adresse de ce qu'on alloue. On utilise la fonction malloc, puis la taille des cases mémoires que l'on veut allouer, plus si on fait le casting, pour éviter le void-et-wall. On teste ici, par la suite, si la mémoire a bien été allouée. Ici, j'aimerais bien rajouter, en fait, si la mémoire n'est pas allouée, de sortir carrément, en fait, du programme, avec la commande exit, enfin, exit, je ne sais plus, 0. Voilà, comme ça, le programme quittera inopinément l'exécution. Donc, supposons, par exemple, qu'après cet affichage, j'ai, par exemple, d'autres instructions. Imaginez, par exemple, le printf, donner votre âge, votre âge, oui. Je vais décommenter ceci. Pour donner votre âge, puis scanf, puis, par exemple, j'affiche, là, je vais en acheter. Donc, ici, imaginons que je n'ai plus besoin de ma variable âge dynamique, en fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement la désallouer, ou libérer la mémoire qu'elle prend lors de l'exécution du programme. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais appel à la fonction qui permet ceci, c'est la fonction free, qui prend un seul paramètre, en fait, la mémoire qui a été pointée. Donc, la variable que j'avais utilisée pour gérer mon âge dynamique, c'est âge dynamique, mais sans l'étoile, parce que je veux éliminer la case, enfin, la place mémoire qui a été allouée. Donc, je ne vais pas utiliser l'étoile, je vais utiliser la variable comme ça, normalement. Donc là, après ceci, ma variable hdmy n'existe plus dans la mémoire. En l'exécutant, nous n'allons pas nous en rendre compte, c'est normal. Un problème dans le scanner, c'est juste des contraintes de sécurité déterminées par Visual Studio, rien de plus. Voilà, une fois que j'exécute, en fait, la mémoire a été désallouée, mais je ne le vois pas. Donc, donnez votre âge, par exemple, 5, puis, je vais en afficher mon 5 ici, sans problème. Par contre, si je veux réafficher ici, prise, ma variable hdmy, ça ne va pas marcher, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est libérée. Nous allons voir quelle est l'erreur, si erreur il y a, qui va nous être sortie. Ici, le compilateur ne dira rien, mais lors de l'exécution, il y aura un problème. Voilà. Donc, la mémoire est allouée avec succès. Là, c'est bon. Je ne rentre pas ici, parce qu'il y a encore un problème d'allocation. Je donne à ma variable hdmy 5. Je l'affiche, puis je libère la mémoire. Puis, après, je l'affiche. Mais, en fait, la variable hdmy, elle n'existe plus. Du coup, on m'affiche une valeur négative qui n'a aucun sens. Ce n'est pas une place mémoire. Ce n'est rien, en fait. C'est des nombres aléatoires pour ne pas afficher rien. Et pour me dire, écoute, la variable, elle n'existe plus. Il n'y a rien à afficher. Puis, passe aux autres instructions. D'arge 3, par exemple. Nous allons éliminer ceci, par exemple. Et réallouer de la mémoire. Donc, ici. Réallouer de la mémoire. Nous allons donner une valeur. Hdmy. Puis, j'appuie. On va marquer ici que je n'ai pas mis le commercial, en fait. Pour la simple et bonne raison que c'est un pointeur. Et que je manipule directement l'adresse. Ce qui est le boulot, en fait, du e-commercial. Mais là, on va dire que par défaut, j'ai déjà le e-commercial. Donc, je compile. La mémoire est allouée avec succès. Là, on attend que... Voilà, que je suis ici dans le scanf. On attend que je tape un nombre quelconque. Là, en fait, la mémoire a été libérée. Je vais donner 6. Puis, il y a mon 6 qui s'affiche après. Nous allons voir ici encore de plus près. Voilà, donc remarquez, la mémoire est allouée avec succès. J'affiche mon 5. Puis, je libère la mémoire. Puis, si j'essaie d'afficher Hdynamic, elle ne veut pas s'afficher. Donc, on m'affiche cette valeur, mais qui ne veut rien dire. Puis, on attend que je tape une autre valeur, 9. Puis, ma mémoire est bien allouée après. Et j'ai bien ma variable qui a été, bien sûr, allouée et bien affichée. Donc, voilà, c'était, en fait, la deuxième vidéo qui traite l'allocation dynamique en langage C. Je vous remercie d'avoir suivi et au plaisir dans une prochaine vidéo sur KEDACO.com. Sous-titrage Société Radio-Canada